Le projet d'affaires, comme toujours, on le bonifie toujours par des rencontres et en associant plus de gens au projet. Alors actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'on va vraiment opérer entre Saint-Jean et Port-Joli et Berthier-sur-Mer. Alors ça, ça va être notre zone de travail avec les différents ports qu'il y a là, c'est-à-dire Saint-Jean, Lillet, Montmagny, Lille-Augru et Berthier. Vous avez approché toutes ces municipalités-là? Écoutez, là, je viens de rencontrer les gens de Saint-Jean-Port-Joli, où il y a l'air de ne pas y avoir de problème à ma venue. Il faut encore discuter un peu avec les gens de la Marina qui n'ont pas été contactés. Il me reste aussi, j'ai vu le maire de Lillet, qui a été très réceptif aussi à la venue d'un voilier historique dans sa municipalité. Il me reste à voir aussi les gens de Lillet-Augru, mais à Lillet-Augru, on a fait un développement pour avoir un très beau concept. Alors ça, c'est intéressant parce que nous allons pouvoir marier le train, le bateau à voile historique et l'avion. Alors je pense que ça va être un très beau trip à Lillet-Augru. Montmagny, j'attends toujours une réponse de la municipalité. Je les ai rencontrés, ça doit faire 15 jours, 3 semaines. Maintenant, je devais rendre une décision. J'attends. Et pour ce qui est de Berthier-sur-Mer, je leur ai demandé des droits de caillage si je pouvais venir avec le bateau. Actuellement, je n'ai pas de réponse à ma demande. Donc, je dirais que je peux aller de l'avant vraiment avec la municipalité de Saint-Jean, avec Lillet et avec, je pense, Lillot-Augru aussi. Parce que c'est un quai public. Alors je vous parle de trois municipalités principalement en ce moment qui ont des infrastructures installées, c'est-à-dire Saint-Jean-Port-Joli. Ou alors effectivement du côté ouest du quai, ça va être très facile. À l'entrée de la marina, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, il faut que je prenne des ententes avec la marina. Mais je n'y serai que par mauvais temps. Et pour ce qui est de Lillet, écoutez, il y a un quai à Lillet. Malheureusement, c'est petit. Il est accessé de cas à marée haute. Et en plus, je ne sais pas qui a fait le quai, mais il a laissé une grosse roche juste devant le quai. Alors, il faudrait que la grosse roche disparaisse. Je sais que le canot 19 s'en plaint aussi. Donc, je pense que le musée maritime de Lillet pourrait peut-être aussi être un intervenant dans ce dossier. Parce que nous avons un besoin commun. C'est-à-dire que le canot 19 et la grossesse puissent arriver au quai à marée haute. et dans le temps de marée pour que ça se passe bien. C'est assez étonnant, cette grosse roche. Mais bon, elle est là. Mais vraiment, elle rend le quai inutilisable. Et ça ne serait pas difficile de lui topper la tête. Et ça n'apporterait aucune altération à la bâture ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de déficit écologique à faire ça. Pour ce qui est de Lillogru, c'est le quai du Traversier. Il y a deux rampes d'accès de chaque côté. Il me reste à m'entendre avec la municipalité qui est propriétaire des deux rampes d'accès. Pour ce qui est de Montmagny, j'ai le quai qui est toujours là. Là, maintenant, c'est les autorisations de la Ville qui mangent. La Ville est aussi propriétaire de la passerelle au quai de Montmagny, au quai du Traversier. Mais regardez, là, la Ville, bon, écoutez, ils connaissent le projet. Ils ont tout en main pour prendre une décision, savoir s'ils veulent, si ça les intéresse, d'avoir des retombées de 2,5 millions. Si ça ne les intéresse pas, bon, on les fera ailleurs. Je ne sais pas, je ne sais pas que vous devez répondre là-dessus. Vous avez donné une conférence devant le Club Lyon. Comment ça a été? Alors, j'ai eu un très bel accueil. Des gens extrêmement intéressés, sensibles. Le Club Lyon, donc, c'est une association de commerçants. Donc, ils ont posé des belles questions judicieuses. C'était bien. C'était une très belle soirée et je pense que les gens étaient très intéressés. Forcément, je pense que ce n'est pas tous les jours que dans les municipalités, il y a un projet qui vient avec une retombée de 2,5 millions par année. À Montmagny, il y a 11 000 habitants. C'est 200 dollars par habitant. Je ne sais pas s'ils ont des milliers de projets comme ça par année. Je ne sais pas.